Aujourd'hui, on a commencé à faire le relevé des structures avec son théodolite. On a passé d'ailleurs la matinée entière pour fixer les trois stations qui vont nous permettre de faire les relevés. Avec son théodolite, au centimètre près, il va relever chacun des points qu'il portera après sur une carte pour pouvoir tracer le rempart. Et ces points sont signalés dans les axes nord-sud-est-ouest, mais aussi en altitude. Voilà. Donc là, je suis en train de viser un point qui est situé sur le rempart de l'Opidon Notre-Dame-de-Pitié, qui a été nettoyé par Marcel Germain. Je suis venu avec un théodolite qui me permet de faire des relevés topographiques précis à partir de points qui m'ont été donnés par des points de station de l'hygiène qui sont là à côté de notre table de Pitié et puis sur le calvaire qui est là-bas, ce qui me permet maintenant de faire le relevé de différents points qui ont été ce matin soigneusement choisis sur le rempart et sur des alignements qui sont peut-être des contreforts ou des vestiges de remparts plus récents, je ne sais pas encore. Ce sera l'archéologie et peut-être les fouilles ultérieures qui permettront de le préciser. On a fait un dessin à main levée qui représente tous les blocs qui s'alignent le long de la courtine, le long des remparts ou des contreforts. Voilà, à titre d'exemple, le relevé qui a été fait sur cette succession de blocs. Il y a toute une série de points sur chacun des blocs, mais nous ne sommes pas sûrs pour l'instant de l'authenticité de ces blocs. Par exemple, s'ils n'ont pas été remis en place à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, avec justement les blocs qui étaient effondrés de la partie supérieure du rempart. Donc pour l'instant, nous les relevons parce que nous les trouvons comme ça, encore que leur position, leur forme, ils ont une allure tout à fait proto-historique. On voit des remparts qui sont proches de ceux-là, mais il y a quelque chose, étant donné leur position par rapport à l'autre, ça reste relativement étonnant d'avoir une espèce de contre-mur située à 8 mètres en avant du précédent. Donc on s'interroge sur la véracité de ce vestige-là. Là, on se trouve sur le socle naturel sur lequel sera élevé le rempart, un socle qui a été travaillé pour être aplani. Et pour avoir une idée de ce que pouvait être la hauteur du rempart, on regarde à la plante de ce socle qui se développe tout le long, et toute la plante qui se trouve là, ce sont des matériaux qui se sont écroulés depuis le rempart, à la fois les pierres et à la fois l'argine. Si bien que là, déjà, ce socle se trouve à peu près à 2 mètres de haut par rapport au plateau, et dessus, il faut imaginer les remparts qui font encore 3-4 mètres pour avoir une idée de ce que pouvait être l'impression donnée par le rempart. Alors ici, on a commencé à dégager le socle pour pouvoir visualiser un peu ce qu'il était. Et puis ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qu'on peut retrouver dans tout ce qui s'est écroulé. On trouve actuellement beaucoup de tuiles du XIVe siècle. Donc là, cette couplante va nous donner une idée du profil du socle, et de ce que pouvait être le niveau d'élévation du rempart. Merci d'avoir regardé cette vidéo !